Hey les amis, comment allez-vous ? Une courte vidéo aujourd'hui pour vous exprimer mon sentiment sur la démolition de cette structure en granite érigée il y a plus de 40 ans, inaugurée le 22 mars 1980, que l'on appelle les Georgia Guidestones, et dont vous connaissez certainement le message, si ce n'est pas le cas, je vous suggère de consulter la page Wikipédia en suivant le lien en description. En bref, ce message est composé de 10 commandements inscrits dans le granite, comme je l'ai dit, en 8 langues, et le premier ainsi que le deuxième sont à mon sens les plus intéressants. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Ce qui, hors novlangue, veut dire dépopulation et eugénisme. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais intéressons-nous d'abord à cette explosion qui a détruit une partie de l'édifice le 6 juillet dernier à 4h du matin, et dont beaucoup dans la dissidence pensent qu'elle est l'œuvre d'un white hat, d'un patriote. Est-ce réellement le cas ? Je ne le pense pas. Pour moi, il s'agit d'un rituel maçonnique qui consiste à donner un signal aux élites qu'une face se termine et qu'une autre commence. Vous savez que les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, utilisent les symboles et la numérologie pour communiquer entre eux. Donc voyons cet événement sous l'angle de la numérologie, et constatons ceci. D'abord dans la vidéo des caméras de surveillance rendues publiques, où l'on voit clairement l'orodatage des images, qui montre que l'explosion se produit exactement à 4h03min33s. Inutile que je revienne sur l'importance du chiffre 33 dans les rituels occultes. Ensuite, le 6 juillet était l'anniversaire de George W. Bush. En anglais, la date s'écrit avec le mois d'abord, puis le jour. Nous avons donc 7-6, soit 76. Et George Bush vient juste d'avoir 76 ans. Et il est également membre de Skull & Bones, dont la référence en numérologie est 322. Un chiffre que nous retrouvons dans la date d'inauguration des Guidestones, qui a eu lieu le 22 mars 1980. Et la date au format anglais est donc 322, ce qui fait 322. Voilà pour la numérologie. Je rajouterai deux indices qui m'interpellent, comme la toute récente démission du bouffon Johnson, ainsi que le redémarrage de la machine satanique du CERN la veille. Indice que quelque chose est en train de se préparer qui annoncera la nouvelle phase. Enfin, d'un point de vue de la crédibilité de la pose d'un engin explosif par un Patriote, nous voyons sur les images des caméras de surveillance qu'il y a deux angles, ce qui indique que la totalité du site était couverte. Donc personne ne peut y pénétrer sans être repéré. De plus, le site fut nivelé 12 heures plus tard par un engin de chantier. Pourquoi arraser une scène de crime ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je vous l'ai dit. Ceci est pour moi un rituel de transition, qui sert aussi à effacer l'histoire. Une histoire dont la fin était prévue. Une histoire dans laquelle ils affichent leur plan de réduction drastique de la population mondiale et du contrôle des naissances par le génisme, sous forme d'un novlangue. C'est du Orwell tout craché. Qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Les Georgia Guidestones ont joué leur rôle dans leur très courte histoire, sous une forme soi-disant indestructible, pouvant résister au pire cataclysme. Elle devait servir d'avertissement. Si vous ne suivez pas ces dix commandements, alors l'humanité périra. Ce message, toute la dissidence l'a repris, décortiqué, analysé, dénoncé. Et c'était bien entendu voulu. Mais cette histoire est terminée. Elle doit être effacée de la mémoire collective des futures générations. Ceux d'aujourd'hui ont beau sauvegarder toutes les données possibles sur ce site, qui sait s'ils pourront les transmettre ? La censure digitale est sur le point de prendre une forme radicale, si nous l'acceptons. Toute trace physique de leur plan satanique doit être supprimée. La narration officielle se chargera du reste. Les futures générations ne doivent pas savoir. Voilà pourquoi je pense qu'il s'agit d'un rituel marquant une étape franchie. Celle de la subjugation des masses à participer d'elles-mêmes à un programme de dépopulation, c'est-à-dire un génocide mondial nommé Covid-19. Eux seuls savent dans le détail le pourcentage de la population mondiale qui a reçu le poison létal. Et il semblerait qu'il ait atteint le niveau souhaité pour enclencher la deuxième grande phase de la réalisation du nouvel ordre mondial après celle de l'agenda 21, celle de l'agenda 2030. Pour terminer, je reviens sur ces deux premiers commandements des Guidestones, la dépopulation et le génisme. Comme je l'explique dans cette vidéo que je vous propose de voir ou de revoir ainsi que dans celle-ci, je ne crois pas une seconde aux chiffres officiels annoncés de la population mondiale. Toute cette narration sur la surpopulation n'est qu'une autre manipulation pour maintenir la peur et servir de prétexte à un agenda diabolique. Quant à l'agénisme, eh bien, il est déjà en cours, d'une manière détournée, par le biais des chemtrails, qui empoisonnent les terres dans lesquelles notre nourriture est cultivée, qui empoisonnent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, sans parler des soi-disant vaccins, quels qu'ils soient, que nous recevons dès la naissance. Seuls les plus résistants d'entre nous s'en sortiront. Ça me fait penser à Darwin et à sa théorie fumeuse sur l'évolution. Bon, je digresse, mais pas tant que ça en fait, car c'est le même principe. Les plus forts biologiquement s'adaptent, les plus faibles périssent. Et les plus forts à la fin de l'histoire ne seront pas que des rebelles, que des anti-vax. Cela, l'engence va les ostraciser, puis finira par les enfermer dans des camps de rééducation. Les autres survivants de ce génocide organisé, de cet écrémage aléatoire, seront les plus nombreux et ne seront pas un danger, puisqu'ils se sont portés volontaires, tels des moutons qui vont à l'abattoir. Ceux-ci constitueront la nouvelle humanité 2.0, la plus docile qui ait jamais existé. Car si le poison ne les a pas tués, il les a fortement diminués dans leur capacité naturelle à se connecter avec le divin. Ils ne seront que les vallées d'un système, qui cherchent la domination totale par la fabrique du consentement. Et comme vous le savez, celui qui nous dit mot consent. En d'autres termes, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est-à-dire, peu importe que l'on soit 7 milliards, 2 milliards ou 500 millions. L'important, c'est que nous croyons à cette narration anxiogène de la surpopulation qui nous maintient dans l'ivresse de la peur et permet à l'angeance d'avancer son plan de destruction sans réelle résistance. Bon, je m'arrête là, les amis. Ceci, bien sûr, n'est que mon opinion et vous avez le droit de ne pas la partager. Mais je suis personnellement convaincu de ce que j'avance quant à cette démolition contrôlée des Georgia Gag Stones. Merci de votre attention, les amis. Portez-vous bien. Et à très bientôt sur ITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada